Ils sont bien vides par rapport à d'habitude. Ils continuent de fonctionner, mais de nouvelles normes sont entrées en application. Pierre Huidard a pu le constater à la gare des bus de Charleroi. Ce matin, il y avait presque plus de bus que de passagers à la gare de Charleroi. Ses clients ne prennent pas les mesures de confinement à la légère, mais là, ils n'avaient pas le choix. Je ne sors jamais, mais je dois absolument aller chez le pharmacien. Je fais du télétravail. Depuis l'épidémie, c'est le premier jour que je me rends sur mon lieu de stage parce que j'ai vraiment besoin d'y aller. Sinon, c'est du télétravail tout le temps. À certains moments de la journée, le nombre d'utilisateurs augmente, comme à l'ouverture des magasins. Mais attention, les places sont désormais limitées. On ne prend plus le bus comme avant. On rappelle aux clients que la montée se fait par la porte arrière avec un titre de transport valable qu'il ne faut plus valider. Les valideurs étant à l'avant, on essaie de préserver notre conducteur et de s'installer à une distance d'un mètre cinquante des clients. Donc une banquette sur deux en gardant cette distance. Ça fait de l'ordre de cinq personnes par bus standard, douze personnes pour un bus articulé et quinze personnes pour un tram. On peut s'étonner du nombre de bus encore en circulation, mais c'est justement ce qui permet de répartir les clients sur différents trajets. Du côté des chauffeurs, on est fier de ce service rendu à la population. Il y a beaucoup d'infirmières, médecins et tout ça qui prennent les transports en commun. Il y a des gens dont on a réellement besoin, qui ont réellement besoin du bus pour se déplacer. Et voilà, on doit être là. Et l'inquiétude ? L'inquiétude, elle est là, mais on passe au-dessus. Il n'y a pas le choix. Vous savez, on n'est pas des médecins non plus. Le médecin, lui, c'est encore pire. Lui est vraiment dedans et pourtant il est là tous les jours. Les nouvelles mesures sont valables au moins jusqu'à la mi-avril. En bus ou autrement, éviter les sorties inutiles.